Hey ! Bonjour tout le monde ! Bon ben aujourd'hui je suis chez Colline, une de mes amies et elle va m'aider à vous proposer un maquillage d'automne parce que ça y est, les arbres commencent à rougir, à être jaunes donc c'est le moment de vous faire un petit maquillage pour cette saison donc elle a bien voulu me prêter son visage et vous allez voir ce que je vous propose pour cet automne justement allez je vous laisse avec le tuto et je vous fais plein de bisous donc nous voilà avec un tuto très automne donc je commence par les yeux pourquoi par les yeux ? parce que souvent les fards à paupières ça fait des chutes et ça nous détruit le travail qu'on a pu faire sur le teint donc pour éviter ça, pour éviter de retravailler le teint derrière je commence toujours par les yeux et donc là j'applique une base à paupières pour que les fards à paupières tiennent mieux et que leur éclat ressorte davantage je l'applique sur toute la paupière mobile même un peu en dessous du sourcil et en cil inférieur c'est celle de chez Urban Decay la Eyeshadow Primer Potion très efficace et donc là je prends ma palette Makeup Geek de Marlena et je prends la couleur Beaten qui est une sorte de pourprend d'un bordeaux un peu et avec mon pinceau 234 de chez Zoéva je l'applique grossièrement dans le creux paupières et avec mon pinceau 228 toujours de chez Zoéva je l'estompe et j'estompe et j'estompe n'hésitez pas à l'estomper c'est vraiment fait des va-et-vient dans un sens, dans l'autre des petits cercles, des mouvements circulaires mais toujours en restant dans cette zone du creux et en essayant de faire une forme légèrement en angle voilà, pour bien estomper ensuite vous prenez toujours avec le 234 de chez Zoéva je prends cette fois la couleur Cosmopolitan que j'applique juste en dessous du Beaten et je viens les dégrader ensemble donc le Cosmopolitan c'est un peu une couleur un peu corail irisé et je viens les mélanger ensemble et donc n'hésitez pas encore à estomper, estomper, estomper comme Cendrillon on se tue à la tâche on frotte, on frotte, on frotte pour pas avoir de démarcation donc voilà et là, ensuite nous allons prendre la couleur Chic-Cedid alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça et on l'applique sur toute la paupière mobile donc c'est un très bel orangé couleur mat ce sont que des couleurs mat pour le moment la seule irisée c'est la Cosmopolitan on fait pareil des deux côtés et moi je l'applique toujours avec mon pinceau plat le 234 de chez Zoéva donc voilà, vous voyez c'est vraiment très joli ces couleurs-là ça fait vraiment très automnale vraiment les couleurs que les feuilles peuvent prendre en automne avant de tomber au sol moi j'aime beaucoup ça ça accroche énormément la lumière et ça met très avant l'heure les peaux pâles surtout avec les cheveux roux comme ça c'est très très joli et pour finir on va prendre pour apporter un peu plus de lumière le Shima Shima qui est là qui est un écru irisé qu'on prend avec le 231 de chez Zoéva qui est un pinceau plus précis et on l'applique au coin interne qu'on extompe légèrement vers l'intérieur et qu'on applique aussi en dessous du cil inférieur et une fois que c'est fait on recommence à estomper si on voit que ça manque un peu là avec le pinceau 227 de chez Zoéva qui est beaucoup plus large je prends aussi le Shima Shima et je l'applique sous le sourcil pour m'aider encore plus à définir son regard et surtout faciliter l'estompage puisque comme je vous l'ai dit depuis le début l'estompage c'est la clé je pense qu'on vous aura assez embêté avec ça et pour finir on va faire le dessous de l'oeil donc là je prends le 322 et je mélange le Cocoa Beers et le Biton du début pour tracer mon ras de cil inférieur et là après je vais venir l'estomper avec le 223 qui est un petit pinceau boule qui est pratique je trouve pour estomper justement le dessous de l'oeil donc voilà on estompe on estompe pour vraiment faire cet effet fumé qu'on aime comme le vent qui soufflerait dans les feuilles d'automne je suis poète aujourd'hui et puis je viens appliquer dans la muqueuse un crayon paupière de couleur khaki pour rappeler le vert de ses yeux donc c'est le crayon de chez Pariax et ensuite nous allons faire un threadliner pas trop gros mais pas trop fin non plus juste ce qu'il faut avec une légère virgule dans une couleur or un or platine et c'est un Yves Saint Laurent que j'ai utilisé c'était le numéro 8 me semble-t-il mais faites attention puisque je pense que c'est une couleur qui ne se fait plus et c'était le dessin du regard waterproof et bien sûr la touche indispensable du mascara donc là j'applique le mascara de chez Lancome qui est le volume à porter le tout dernier qui est vraiment pas mal qui fait pas de paquet donc ça c'est top pour un mascara qui donne du volume ne pas faire de paquet ça c'est génial donc bien sûr on l'applique en zigzag pour bien prendre dès la racine et jusqu'à la pointe et on va en mettre aussi légèrement sur les cils inférieurs du bas mais par parcimonie vraiment un tout petit peu légèrement puisqu'on ne veut pas faire ce qu'on appelle les pattes de mouche qui personnellement je ne trouve pas ça très flatteur donc voilà pour les yeux nous avons fini alors je sais que là ça peut paraître bizarre mais justement parce que le teint n'est pas fait c'est ça qui est un peu perturbant quand on commence par les yeux donc là j'applique une base visage qui est une base lissante et perfectrice de chez aussi de chez non pas de chez Pariax de chez Depré et c'est la perfect skin lift donc je pense que vous connaissez toutes et tous ces bases là et là je viens appliquer avec le 104 de chez Zoeva qui est un pinceau à fond de teint style Kabuki le fond de teint de chez Pariax couleur vanille et qui est un fond de teint fluide donc bien sûr on l'applique toujours de l'intérieur vers l'extérieur du visage et pareil on lisse la matière le plus possible pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que ça fasse un teint lisse et lumineux on n'oublie pas aussi de descendre un tout petit peu dans le cou pour pas faire de démarcation avec le reste mais normalement quand vous choisissez la bonne couleur il n'y a pas de démarcation mais c'est pour faire quand même une certaine homogénéité donc voilà et on va enchaîner donc avec tout ce qui est correction après avoir unifié donc là je passe à l'anti-cerne que j'applique vraiment que sur la zone vraiment le creux la cerne vraiment je ne vais pas au-delà et je l'estompe en tapotant avec le pinceau anti-cerne de chez Sisley voilà que vous avez en achetant le produit l'anti-cerne de la marque et c'est le Dior Skin Star en teinte 02 que j'ai utilisé qui est très bien puisque c'est un anti-cerne qui est lumineux et qui a un côté lissant et là on va passer à ce qui est l'anlineur et c'est celui de chez Bar Mineral que j'adore qui est vraiment une merveille je vous conseille de l'essayer et donc je l'applique sur l'arête du nez légèrement entre les deux sourcils je fais un V sous l'œil pour vraiment que toute la zone du regard soit lumineuse et légèrement sur le creux du menton toutes les zones sombres en fait ou toutes les zones où on a envie que la lumière s'accroche donc surtout les bombés voilà et je l'estompe soit au doigt soit avec un pinceau ou on peut l'estomper aussi avec une beauty blender avec un beauty blender voilà et là je vais appliquer la poudre de soleil donc je lui fais faire le poisson ça peut aider à voir où se trouve l'ossature et je l'applique avec le pinceau météorite de chez Guerlain voilà donc je l'applique vraiment dans le creux légèrement juste pour dessiner et j'estompe avec un autre pinceau qui est le 106 de chez Zoéva qui est un pinceau poudre et j'en mets aussi légèrement sur les tempes pour donner un petit côté ensoleillé un petit côté bonne mine comme si on pouvait être en vacances et en été toute l'année ça ça serait le pied donc voilà je restompe vraiment estompé pour ne pas que ça fasse des traces que ça soit trop marqué et donc c'est la teinte Milk Chocolate Soleil Light que j'ai utilisé de la de la marque Too Faced et après avec le pinceau 128 de chez Zoéva qui est un pinceau blush j'ai utilisé le Rosiglo qui est un il n'y a qu'une teinte et c'est un blush qui s'adapte à toute l'écarnation et qui fait cet effet légèrement les joues roses comme si on était gêné et là j'ai appliqué la poudre de chez Sisley pour matifier et fixer tout ce qu'on vient de faire donc on passe aux lèvres donc c'est le là je fais tout le contour qui est un crayon de chez Clarins la couleur c'est B Rose donc après avoir fait tout le contour bien sûr je colorie aussi un peu l'intérieur avec le crayon et pour finir par dessus je passe un rouge à lèvres de chez Chanel qui faites attention je pense aussi qu'il n'existe plus qu'il a dû être reformulé ou la couleur a dû être changée c'était le 88 évanescent et par dessus juste au milieu je mets un autre rouge à lèvres en fait pour apporter encore plus de pulpant pour vraiment que les lèvres soient plus pulpées plus vraiment qu'il y ait plus de volume juste au milieu j'applique un autre rouge à lèvres plus clair qui là était un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent le 59 et voilà c'est fini allez je vous fais plein de gros bisous voilà j'espère que le résultat vous a plu que ça vous a donné des idées si vous avez des questions ou des envies particulières n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto maquillage pour le prochain n'hésitez pas à me dire justement qu'est-ce que vous aimeriez voir et je vous fais plein de gros gros bisous et à très vite bisous bisous et à très vite